Maintenant, l'autre sujet qui fait beaucoup, beaucoup réagir en ce moment. Vous avez vu cette nouvelle-là. Certains maires de la communauté métropolitaine qui ont écrit au gouvernement et qui veulent se prévaloir, et là, c'est pas unanime, mais qui veulent se prévaloir d'une nouvelle disposition permettant d'imposer une sorte de surtaxe majeure sur les permis d'immatriculation pour toutes les villes Montréal et toutes les villes autour. Ça va assez loin, jusqu'à Mercier, par exemple, et tout ça. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'il y a trois scénarios qui sont à l'étude. Vous allez voir, à l'heure actuelle, donc, ça coûte 60 $. Et là, parmi les scénarios possibles, faire monter ça à 120 $, à 168 $, ça pourrait même aller à 220 $ pour éponger les déficits de transport en commun. Mathieu, je veux t'entendre là-dessus. Étant donné que c'est une disposition qui existe, est-ce que les villes, au fond, ont raison de vouloir y recourir? Alors, c'est sûr que les Québécois n'étaient pas assez taxés. C'est sûr que les Québécois n'étaient pas assez imposés. C'est sûr que là-dessus, tu sais... Moi, ça me fascine quand même, parce que je me rappelle qu'on avait entendu parler de ça la première fois. Évidemment, quand tu donnes un gouvernement, un palier administratif, quel qu'il soit, la possibilité de taxer, il va finir par vouloir mettre ses poches dans les mains des citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, plutôt que d'être capable de réformer... OK, bon. Comment tu as dit ça? Mettre les poches dans les mains. OK, d'accord. Mais, pardon! Mettre les mains dans les poches des citoyens. Non, mais ça se tient quand même. C'est juste une inversion des rôles. C'est une question de haute couture. C'est une inversion du tout. Mais, 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 j'y reviens. Donc, moi, c'est une affaire absolument insensée. C'est plutôt que d'être capable de gérer correctement, plutôt que d'être capable d'administrer avec un minimum de rigueur, il y a toujours cette idée qu'il y a encore de l'argent à aller chercher dans les poches des citoyens ordinaires. Je suis le commun et mortel. On peut toujours le taxer davantage. On peut toujours le braquer un jour juste. On peut toujours le vider de ses poches encore une fois. Puis, on est censé être égoïste si on n'est pas d'accord. Non, mais franchement, là-dessus, je pense qu'il faudrait un jour faire un moratoire sur toute nouvelle taxe, impôts et augmentation des matriculations XY ou Z pour forcer les politiques à gérer correctement. Mais ce n'est pas demain la veille, ça va arriver. Alors, je rappelle, donc, déficit appréhendé de plus de 500 millions de dollars de transports en commun dans la grande région métropolitaine. Yasmine, pour ou contre cette nouvelle taxe-là? Bien, évidemment, on ne va jamais être pour une nouvelle taxe qui va venir, encore une fois, frapper les Québécois, ceux qui habitent dans la grande région de Montréal. Toujours est-il que c'est le gouvernement provincial qui a donné le droit aux municipalités d'imposer une telle taxe en décembre dernier dans un projet de loi déposé par André Laforêt. Là, aujourd'hui, les municipalités ne veulent pas l'utiliser. Ils veulent mettre le fardeau sur le gouvernement provincial pour dire, bien, regardez, ne nous obligez pas à alourdir le fardeau fiscal des Montréalais. Tu vois ça comme une menace? Bien, bien sûr que c'est une menace. Ils n'ont même pas attendu le rapport des Audi qui ont été commandés par Québec pour les sociétés de transports. Ils envoient déjà une lettre. Attendons de voir ces Audi, ces rapports d'Audi qui vont arriver au mois de septembre pour déterminer s'il y a des marges d'optimisation déjà des ressources disponibles avant de commencer à menacer les Québécois de quelque taxe que ce soit. Je le rappelle, donc, ça passerait de 60 $, ça pourrait aller jusqu'à 220 $ dans le scénario du pire. Gaétan, oui ou non? Bon, regarde. Moi, je regarde ça d'un autre angle. Alors, à un moment donné, chère maire, assumez-vous. Vous voulez avoir des transports en commun? Est-ce que c'est obligatoirement à la population du Québec entier? Est-ce que c'est à Rouen-de-Randeau, à Sainte-Terre, à Latuc, de payer pour l'autobus à Montréal ou le tramway à Québec? Parce que c'est ça le raisonnement. Les maires, eux autres, on a un déficit. Le gouvernement dit, on va faire un Audi. On n'attend même pas l'analyse de l'Audi pour voir combien d'argent peut être économisé. Ça ne sera probablement pas assez. Et on dit, bien, vous, le gouvernement, à Québec, payez-nous. Bien, non. À un moment donné, là, il y a des limites à tout. Et, chère maire, si vous voulez taxer la population de vos agglomérations, allez-y, assumez-vous. Mais je vais dire une chose, Paul, et ça, c'est éditorial. À un moment donné, là, avec la densité que l'on a à Montréal et ailleurs, avons-nous la densité pour avoir les transports en commun à l'européenne comme bien des gens voudraient avoir? La réponse, c'est non. À Paris, la densité, là, c'est 21 000 personnes par km2, c'est 3500 à Montréal et 1200 à Québec. À un moment donné, là, est-ce qu'on peut mettre des tramways, des métros partout dans l'état de l'économie québécoise, dans le cas où est l'économie québécoise? Je pense que non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Sûrement. Est-ce qu'on peut faire plus? Probablement. Est-ce qu'on peut le faire à l'intérieur de nos moyens? J'aimerais bien ça. Alors, chère maire, là, assumez-vous. Vous voulez taxer le monde? Bien, vous ferez peut-être élire ou pas élire la prochaine fois à cause de ça. Bien, je vous pose la question. Gaétan, t'as souvé de multiples facettes, mais il y en a pas moins que ça toucherait directement le carnet de chèques de tout le monde qui nous écoute. Il y avait pas un concept d'utilisateur payeur qui était très à la mode à un certain moment. Mathieu, je te pose la question à toi. Bien sûr, quand t'habites Montréal, le plateau Montréal, peu importe, t'as accès au métro, tout ça. Pourquoi les citoyens de Léry, de Contrecoeur, de Mercier, de Varennes, tu sais, qu'il y a un autobus à l'heure quand ça va bien qui passe, paieraient aussi cher pour un service qui profite essentiellement à une population qui est concentrée sur l'île? À moi, qu'on se comprenne, le développement d'une métropole, c'est la responsabilité de l'ensemble d'une nation, tout comme le développement d'une capitale. Donc moi, j'ai pas de problème, j'ai pas envie de faire en sorte que les gens de Contrecoeur payent pour Contrecoeur, les gens de Lorraine payent pour Lorraine, les gens de Bois-des-Fidions payent pour Bois-des-Fidions. Donc, m'emmener des institutions collectives, ça dépasse l'égoïsme municipal. Ça, ça m'apparaît évident. Donc, il peut y avoir des investissements qui seront nécessaires, puis dans ce cas-là, bien, les investissements tous s'y mettent la main parce qu'il y a un intérêt national, il y a un intérêt collectif. Mais, mais cela dit, ce qui m'agace, mais m'agace souverainement, je me permets d'y revenir, c'est que c'est pas comme si l'État ne levait pas déjà des sommes considérables. Et cette idée que finalement, c'est parce qu'on n'a pas encore assez été cherché là où il y aurait de l'argent caché, c'est-à-dire dans la classe moyenne, enfin, on pourrait se payer des services qu'on n'ose pas se payer, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu odieux là-dedans. Un moment donné, moi, j'ai rien contre le fait qu'on prenne en charge de développement des infrastructures collectives au Québec, mais l'argent public, qui n'est rien d'autre qu'un argent privé confisqué par l'État, il y en a déjà assez pour mener des projets. Et ceux qui croient toujours qu'on doit rajouter taxes, immatriculations, permis, et ainsi de suite, à un moment donné, je les accuse, comme tant d'autres d'ailleurs, de mauvaise gestion, de mauvais sens de l'administration. À ce moment-là, Mathieu, je vais reprendre ton raisonnement. On développe les métropoles, c'est la responsabilité de la nation. Très bien, j'accepte ça, cet argument-là. Maintenant, le développement de la métropole, ça va jusqu'où? Jusqu'où t'arrêtes? T'arrêtes où? Parce qu'à partir du moment où, collectivement, on a la responsabilité de développer la métropole, ça veut dire que ça arrête où exactement le transport en commun? C'est pas une attaque contre le transport en commun, mais ce que l'on recherche, est-ce qu'on peut se le payer collectivement, que ce soit dans la capitale ou dans la métropole? Mais je suis désolée, le débat ici n'est pas sur le développement de nouveaux moyens de transport collectif ou l'amélioration de ceux-ci. Il s'agit ici d'éponger des déficits, des déficits d'exploitation. Non, parce que le gouvernement du Québec et l'ensemble des Québécois participent déjà au développement du transport en commun. Il y a déjà des enveloppes qui sont données, il ne s'agit pas de ces enveloppes-là. Il n'y a pas une surtaxe sur chaque litre d'essence qui est vendue? Il y a ça, il y a une surtaxe que l'ensemble des Québécois payent. Là, il s'agit ici d'éponger des déficits, des déficits qui sont pris dans des décisions d'exploitation d'un conseil d'administration qui n'a aucun compte à rendre à Québec. Et c'est comme si lui, il dépensait avec une carte de crédit puis il envoyait le relevé à Québec pour dire, paye-la donc ce relevé-là, moi j'ai décidé de c'est quoi mes dépenses. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une question de gouvernance, il y a une question de responsabilité. Et rappelons que la STM, sous l'administration Plante, est redevenue politique. Le président de la STM est un élu de Projet Montréal. À un certain moment, il y a la responsabilité et l'imputabilité qui vient avec. Et il faudrait que les maires et maires sortent publiquement parler à leurs électeurs puis leur dire comment se fait-il qu'ils ont accumulé autant de déficit et qu'ils n'ont aucun moyen de retour à un équilibre au sein des sociétés de transport. On ne parle jamais de ça.